Une aventure de Santa Anna Écrite par Pierre Vauconson Santa et l'étrange jardin Chapitre 2 Où le commissaire Santa s'interroge sur l'origine de certains objets découverts dans le jardin de mai. Salut les gars ! Vous avez trouvé un nouveau coin à champignons ? Ou vous cherchez la mandragore qui revigore comme chantait Bassens ? Salut Santa, tu vas peut-être nous éclairer, regarde ce qu'on a trouvé. Dans la paume de l'inspecteur le moine, une sorte de géant au sourire d'enfant timide, Santa contemple, sans rien pouvoir déduire, trois objets. Plus exactement, trois bijoux, en argent polivif, finement ouvragés. Dans les ciselures de l'un d'eux étaient enchassés deux brillants. C'est leur éclat qui a attiré l'attention de le moine. Cette pièce de joaillerie représente une salamande. Le second bijou représente une tulipe à demi-fermée. L'orfèvre a utilisé la technique du cloisonné pour y insérer deux pétales en lapis lazuli. Le troisième, c'est une swastika qui se détache en noir sur le fond argent. Le tracé de la croix tout en courbe évoque plus la croix qui orne les tombes du Pays Basque que le logo du nazisme. Alors Santa, t'en penses quoi ? Pour le moment, rien. Vous avez trouvé ça où ? Juste sous le pendu. C'est sans doute tombé de sa poche. Regarde, elle est à moitié retournée. Je prélevais les trois bijoux dans l'énorme paluche de le moine pour les présenter à Cynthia, qui venait de donner l'ordre qu'on décroche le pauvre type. À la question. Qu'en penses-tu, madame la divisionnaire ? La réponse est comme toujours, qu'il fallait se garder de conjecturer avant d'avoir envoyé ses pièces au labo et reçu le résultat commenté des analyses. Malgré mon désir de remonter à pied vers l'hôtel de police et de flâner dans ce merveilleux jardin, je me résigne à prendre place à côté de ma divisionnaire, à l'arrière de l'une des voitures customisées, blanc-bleu, et qui pure tabac froid. Je baisse la vitre en toute hâte pour bénéficier des dernières fragrances du jardin de mai. Je gèle, Santa. Vous pouvez fermer votre vitre et me dire ce que vous pensez de tout ça. Mais, on n'attend pas ? Non, on n'attend pas. Quelque chose me dit qu'il faut faire vite. Alors, j'écoute. Ok, Cynthia. Un seul de ces bijoux tombait de la poche du mort. Bon, ce n'est sans doute rien d'autre qu'un souvenir, un objet fétiche. Trois bijoux. Tous trois de bonnes factures que l'on retrouve comme par hasard à la verticale du pendu, c'est peut-être un message. Ou un leurre, Cynthia. Le début d'une piste qu'on aimerait nous voir suivre. C'est, madame la divisionnaire, l'une des hypothèses qu'il faut, selon certaines divisionnaires, se garder d'échafauder avant, etc., etc. C'est bon, Santa, ça va ? Ok, je ne dis plus rien. De toute façon, on est arrivé. Rendez-vous dans une heure avec tout le groupe dans mon bureau. Il est moins bordélite que le vôtre et il est plus sympa. Face à l'immense baie d'où je peux contempler les toits d'ardoises de la ville qui descendent en pente douce jusqu'à la rivière et par-delà un méandre apercevoir une partie du jardin de mai. C'est un très bon endroit pour réfléchir aux bifurcations inévitables de toute enquête. Je ne sais toujours pas pourquoi on a choisi de loger des flics dans cette architecture raffinée prévue initialement pour abriter un centre culturel. Il faudra que je pose la question. Mais à qui ? Tout le monde s'en fout. Je suis le seul à me la poser, cette question. Ils sont tous là. Déjà, ils ont pris place sur des sièges face à mon bureau pour la séance de première impression et d'avis aux débeautés devenus une tradition. Je commence par le dernier à avoir intégré l'équipe, le tout jeune inspecteur Poiré. Alors, le petit nouveau, que vous suggère ce qu'on vient de voir ? Assassinat et non-suicide, ostensiblement mis en scène. Et pourquoi ? Selon vous. Il est assez rare qu'on se pende à 4 mètres de haut en ayant pris soin de nouer à l'arbre devenu potence la corde destinée à l'exécution, sans compter que la victime a été retrouvée les mains liées dans le dos. Ok. Merci Poiré. Et vous, le moine ? Vous en êtes où avec les trois bijoux ? Ils sont partis au labo, il n'y a pas 5 minutes, avec les fringues de la victime, les empreintes qui seront sans doute inexploitables, tout le toutim, quoi. Merci, le moine. Et vous, Perrier ? Notre pendu a-t-il déjà sa photo au fichier ? Ou était-ce une victime innocente, un simple promeneur épris de nature qui se serait trouvé au mauvais endroit au mauvais moment ? C'est une star. Plusieurs citations à comparer, trois incarcérations pour des petits trafics minables, pas très rémunérateurs, relâchées trois fois, faute d'avoir pu prouver qu'il n'était pas à une victime passive, mais au contraire à un revendeur actif. Il nous vient d'un pays de l'Est, on ne sait pas trop lequel, à chaque passage par la casse-prison, il a changé de nationalité, il semble que sa langue était le sloven. Merci. On termine avec vous, Garcia. Qu'avez-vous vu, ressenti, flairé au jeun d'adomais ? C'est juste une idée, mais j'ai l'impression que la mise en scène décrite par Poiré ne nous est pas destinée à nous les flics, mais aux copains du pendu. Bon, merci les gars. Cette séance me conforte dans l'idée qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Chacun sait ce qu'il a à faire. On se retrouve ici en fin d'après-midi. Alors que l'équipe d'enquête quitte mon bureau, Cynthia fait une rupture, accompagnée d'un grand type, cheveux milons en bataille, moustache gauloise, l'œil qui frise, derrière des lunettes rondes, encerclée de bleu. Malgré la température estivale, il porte une ample veste de laine sur une chemise à carreaux et un jean délavé. Santa, je vous présente Yves Delétan, responsable du jardin de mai. Vous avez convoqué M. Delétan ? Un regard complice et amusé entre Cynthia et l'homme qu'elles sommes bien connaîtres. Convoqué ? Non, invité, seulement invité. Yves est aux parents d'élèves du lycée où vont ses enfants et les miens. Vu son métier et le poste qu'il occupe, il devrait pouvoir nous aider à comprendre les arcanes d'un monde qui nous est peu familier. Je vous laisse. La porte de mon bureau à peine refermée sur Cynthia, je ressens un étrange malaise face à son invité. Le bonhomme a l'air assez sympa, cependant, plus qu'un autre peut-être. Il me semble que ce qu'il cache doit en dire plus long sur ce qu'il est vraiment que ce qu'il montre. Le bon sourire, l'œil qui frise, tout ça. Monsieur Delétan, je vous en prie, asseyez-vous. Je vous offre une bière ? Volontiers. Votre divisionnaire m'a dit que vous démarrez une enquête qui commence au Jardin de Mai, en quelque sorte, chez moi. Qu'est-ce qui s'y passe dans mon joli jardin ? Cynthia ne vous a rien dit ? Non. Elle m'a dit que c'est votre enquête. Cynthia ne piétine jamais les plates-bandes du voisin. C'est exact, monsieur Delétan. Je peux vous poser une question ? Bien sûr, mais avant tout, vous pouvez me dire ce qui s'est passé ? On a trouvé un homme, pendu à une branche, d'un des charmes de votre joli jardin. Il se balançait à quatre mètres du sol. On essaie de faire parler le peu qu'il nous a laissé. Trois bijoux plutôt étranges et ses vêtements. Voilà. Je reviens à ma question qui n'a rien à voir avec cette affaire. Comment accède-t-on au poste que vous occupez ? En devenant paysagiste, si possible certifié par un diplôme d'État. En ce qui me concerne, j'ai fait l'école de Blois. Je suis donc toute à la fois architecte, paysagiste, botaniste, silviculteur, horticulteur et administrateur de Parc et Jardin. Yves de l'État n'a pas bronché quand je lui ai appris le meurtre commis chez lui, comme il dit. J'ai une envie furieuse de lui demander où il était hier soir ou cette nuit, mais ça aurait été discourtois vis-à-vis de Cynthia. Et de plus, s'il n'était pas dans mon bureau pour un interrogatoire, mais pour une conversation, un simple échange de vue. Il était là pour m'aider, ce dont, allez savoir pourquoi. Je doutais. À suivre. Santa et l'étrange jardin Texte de Pierre Vauconsant Lus par Nathalie Talbom Production Tétapresse Sous-titrage est peut- lips Non je pense pas ... Sous-titrage ST' 501